L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante des développements importants, des sujets d'alias et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Dov Maimon, bonjour Bokertov. Merci d'être avec nous à nouveau ce matin sur Studio Qualita.com. On est heureux de vous retrouver pour dresser peut-être ensemble un petit bilan, puisque nous approchons de Rochachana de cette année hébraïque qui se termine dans divers domaines, en particulier peut-être dans le domaine de l'alias ou de l'intégration. Mais quel est le domaine que vous auriez souhaité mentionner en évidence ? Alors, écoutez, le centre de recherche stratégique dans lequel je travaille, le JPPI, publie comme chaque année à la veille de Rochachana un état des lieux du peuple juif. Alors là, je vais vous parler d'abord d'une manière générale et puis peut-être après on prendra peut-être quelques points sur ce qui se passe pour l'ALIA. Alors au niveau de comment on fonctionne, c'est qu'on a cinq indicateurs, cinq horloges. Une qui s'appelle géopolitique, une qui s'appelle démographique, une qui s'appelle identité, une qui s'appelle économie, une qui s'appelle les liens entre l'Israël et la diaspora. Et sur chacun, on fait toute une série d'indicateurs avec une méthodologie assez complexe. Et on voit où on en est par rapport à l'année passée. D'abord, on en a déjà parlé, le peuple juif ne s'est jamais aussi bien porté. Ça ne veut pas dire que chacun de nous se porte très bien, mais ça veut dire qu'au niveau global, dans cette conglomérat, le peuple juif n'est jamais aussi bien porté dans les cinq plans dans lesquels on a indiqué maintenant. Et le plan où on a eu une plus grande avancée cette année, c'est au niveau géopolitique. Donc, essentiellement, grâce à Israël, il y a la globalisation qui va d'une manière générale, mais on a eu une avancée qui fait qu'on est passé de la situation stable à une situation en forme d'avancée. Donc, c'est la situation, disons, si on mettait sur une horloge entre 0 et 100, on est à 75 %, donc on est à une situation assez bien. Il reste encore des grands enjeux géopolitiques qu'on connaît, l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, le conflit israélo-palestinien. Pour Israël et pour le peuple juif, il y a des dangers qui s'appellent l'antisémitisme, mais ce n'est pas des dangers existentiels. Dans aucun endroit au monde, on a un danger d'une communauté qui serait en véritable danger, même si la situation est un peu précaire dans certains pays d'Europe. Donc, au niveau économique, le peuple juif n'a jamais eu autant de puissance économique. Au niveau politique, au niveau culturel, on en a parlé. Au niveau de la Torah, on a 139 000 personnes qui étudient la Torah dans le monde chavridi en Israël. À plein temps, c'est une puissance qu'on n'a jamais vue. On n'en voit encore pas les résultats, mais il va bien finir par sortir quelque chose de tout ça pour avoir une nouvelle Torah, un renouvellement incroyable qu'on va voir apparaître, même s'il y a énormément de livres qui sortent tous les jours, etc. Maintenant, si on reprend au niveau économique, un conglomérat, par définition, ça ne veut pas dire que tout se passe bien partout. Et qu'en partie, évidemment, on a quand même des situations où des pays... On peut parler, par exemple, vous parliez de la relation avec le peuple juif. On peut dire que l'année a été marquée, entre autres, par une crise entre le judaïsme américain et le judaïsme, on va dire, et le gouvernement israélien autour de cette affaire de l'esplanade pluraliste devant le côtel. C'est-à-dire, comment on peut analyser ? Est-ce que vous êtes capable d'analyser les répercussions d'une telle crise pour l'avenir ? Vous pouvez voir sur le site du JPPI, il y a un article en hébreu et en anglais sur la situation du côtel, une réhabilitation, une mise au point. Je vais vous en faire la synthèse. C'est vrai qu'on a un conflit avec les réformés aux États-Unis, qui sont dans une situation un peu particulière, parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils sont très nombreux, les réformés aux États-Unis, ils sont une grande partie de la population juive là-bas, mais on s'aperçoit qu'ils n'ont aucun pouvoir sur ce qui se passe en Israël. Parce que d'un côté-là, le gouvernement qui est au pouvoir aujourd'hui, la coalition, eux, ont besoin des ultra-orthodoxes, et les ultra-orthodoxes ne veulent pas entendre parler des réformés, donc ils ne vont pas soutenir les réformés. Le parti de l'opposition, ils savent compter jusqu'à 61 sur les 120 membres de la Knesset, donc ils savent que s'ils veulent passer au pouvoir dans les prochaines élections, ils ont besoin des ultra-orthodoxes, donc ils ne vont certainement pas soutenir les réformés. Pour les Israéliens, c'est vrai que 70% des Israéliens soutiennent ce qu'on appelle le mitveh à Kotel, la nouvelle formule qu'on a trouvée, on laisserait une place aussi, une plateforme, on arrivera à l'entrée du Kotel, on dirait, soit vous voulez aller vers le Kotel traditionnel, soit vous voulez aller vers le Kotel réformé, et c'est un autre endroit, on sait là-bas mélanger homme et femme, etc. Mais 70% des Israéliens soutiennent cette formule-là, mais très peu sont prêts à l'immunisation, à l'immunisation de quelques centaines de personnes. Or, le monde ultra-orthodoxe, de son côté, peut mettre 30 000, 50 000 personnes par jour pendant un an au Kotel, ne serait-ce qu'en mettant les jeunes filles des séminaires sur le front, si vraiment ils voulaient le monter. Donc, la puissance est tellement démesurée qu'on ne voit pas très bien ce que les réformés peuvent faire. Alors, qu'est-ce qu'on leur recommande, d'ailleurs, dans notre rapport, et qu'est-ce qu'on recommande, s'ils veulent faire quelque chose, qu'ils interviennent, qu'ils commencent à avoir plus de sympathie, ils ont en tout 50 000 réformés ou conservatifs, membres des communautés réformées en Israël, ça ne représente évidemment rien par rapport aux 850 000 luttes orthodoxes, et plus le nombre des sionistes religieux. Donc, on ne peut pas parler de... Ils n'ont absolument aucun pouvoir politique en Israël. Ce qu'on leur recommande, et s'ils veulent faire quelque chose, c'est qu'ils doivent intervenir au niveau culturel, au niveau des endroits où le monopole du rabbinat israélien est problématique, au niveau, notamment, du mariage. Ils peuvent proposer des solutions. On a 300 000 Israéliens qui ne peuvent pas se marier, c'est quand même quelque chose de très grave. Mais c'est peut-être pas sur ce point, Dov, c'est peut-être pas tellement sur ce point, mais est-ce que, finalement, ils ont un levier de pression, ils peuvent dire, d'une certaine manière, puisque Binyamin Netanyahou nous méprise, ne tient pas compte de nos exigences. Eh bien, nous, nous allons cesser d'envoyer de l'argent à l'État d'Israël, comme l'ont menacé, il y a quelques jours à peine, des responsables, des rabbins des mouvements réformistes et conservatifs, qui ont dit qu'ils allaient appeler, pendant les fêtes de Tichry, leurs fidèles à essayer de reconsidérer leur relation avec l'État d'Israël, face à cela, face à ce refus du gouvernement de mettre en application... J'entends bien Daniel, j'entends bien Daniel. Il faut savoir d'abord que tous ceux qui ont essayé de faire ce calcul en sont arrivés à ce qu'ils perdraient plus de membres de leur communauté que s'ils en gagnaient. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour eux, parce qu'Israël est leur principale source, quand ils ont besoin de financement pour financer leur fédération et leur communauté, et quand ils appellent pour Israël, alors là, ils peuvent réussir à avoir une partie qui vient aussi pour eux, pour la communauté. S'ils appelaient que pour la communauté, sans avoir pour Israël, c'est très compliqué. Donc, donner à Israël, c'est plus un acte qui rapporte aux Juifs américains que ce qui rapporte à Israël. Au niveau des chiffres, on a 2 milliards de dollars qui arrivent de l'Amérique pour Israël, plus l'argent ultra-orthodoxe par an, exactement, c'est beaucoup, sur les 30 milliards de philanthropie juive aux États-Unis par an. Donc, il n'y a pas une grande partie, mais une petite partie quand même qui arrive en Israël. Cet argent, ce qu'ils en rendent compte aujourd'hui, au contraire, ça va augmenter, puisqu'ils vont donner plus d'argent pour des projets vers le pluralisme, pour encourager les communautés réformées, encourager toutes les activités qu'ils peuvent faire, par exemple, faire des jardins d'enfants réformés, faire des mariages réformés, tout ça. Donc, au contraire, on va avoir une augmentation de l'argent qui va arriver vers Israël. De leur côté, s'ils voulaient arrêter d'envoyer de l'argent vers Israël, ils en seraient tous, au contraire, ils seraient quelque chose qui leur causerait beaucoup, beaucoup de tort. Donc, c'est vraiment, dans toutes les discussions qu'on a avec eux, c'est vraiment même pas une idée qui leur passe par l'esprit, même s'ils peuvent le dire. Le seul endroit où... Et puis, l'argent, même les 2 milliards, vous comprenez bien qu'au début de l'État d'Israël, en 1948, 70% du budget d'État d'Israël, c'était de l'argent qui venait de la diaspora. Aujourd'hui, c'est 2 milliards sur plus de 70 milliards. C'est-à-dire, c'est un 30e ou un 50e. Israël peut en vivre 100. Il est plus important pour Netanyahou de conserver sa coalition et sa survie au niveau de la coalition politique. Que de penser à ce qui va se passer avec ces relations avec les juifs réformés aux États-Unis. Et ces relations, d'ailleurs, il y a un autre plan plus important. On a un clash avec le judaïsme américain. C'est que 80% des juifs américains sont libéraux. On votait pour Hillary Clinton. Et que Netanyahou, évidemment, préfère Trump. Et les Israéliens, de manière générale, préfèrent Donald Trump. Et donc, la relation entre Donald Trump et les juifs américains n'est pas toujours aussi bonne. Donc, on a un conflit aussi sur ces 2 plans par rapport au judaïsme américain. Mais on voit qu'il est en train de se résoudre. Il est en train de se résolver, en tout cas. Et on n'a pas trop d'inquiétudes. Alors, pour parler d'un mot d'Aliya, en particulier peut-être qui nous concerne un petit peu plus. Quelles sont les conclusions de votre institut concernant l'Aliya de France et la baisse sensible de cette Alia ? C'est une vraie question. Comme on a dit, tout va bien au niveau global. On fait la somme de tout, et bien, tout se passe bien. Au niveau de l'Aliya de France, elle a vraiment beaucoup baissé cette année. On est à 50% de ce qu'on aurait pu attendre, en tout cas. On a des chiffres très bas que vous connaissez bien. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a vraiment, tout simplement, on n'a pas de solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les solutions que vous donne le gouvernement et les différents ministères ne sont pas suffisantes pour encourager, en tout cas, les gens à passer le pas. Puisqu'il faut toujours, on sait que l'Aliya est toujours, toute émigration est un, il y a deux facteurs. La facteur est ce qu'on appelle des forces de répulsion et des forces d'attraction. Des forces de répulsion. Et apparemment, la situation n'est pas si grave en France. On sait que sur le long terme, la situation a beaucoup de chances de ne pas s'améliorer. Mais sur le court terme, les gens vivent bien et continuent à vivre bien. Et d'un autre côté, le passage de l'immigration est encore très difficile. Il va falloir faciliter. Et c'est heureusement qu'il y a le combat de qualitat qui fait avancer un peu les choses. Il y a encore beaucoup de fronts qu'on connaît bien et dont vous parlez souvent. Tous les fronts qu'on connaît, donc je ne vais pas citer maintenant, sur lesquels il faut absolument trouver des solutions. Il faut réussir à construire un contrat cadre qui ferait qu'il y aurait des accords entre les différents acteurs principaux israéliens pour encourager l'Aliya. Tant qu'on n'aura pas réussi à construire un nouveau modèle où tout le monde sera gagnant. Pour l'instant, l'Aliya continuera à faire ce qu'elle fait. Ça veut dire que c'est vrai que c'est très respectable et on va continuer avec du 5 000 personnes par an pour les 20 ans. Ça veut dire que la communauté va se fider de France. Mais on ne voit pas encore un mouvement de masse et c'est encore trop difficile pour les gens pour venir pour l'instant. C'est encore trop cher, tout simplement. C'est trop cher, c'est trop difficile. On n'a pas encore trouvé la forme. Il faut qu'on planche, on planche, on planche pour trouver une solution qui se fera que les gens, ils trouveront leur compte, seront sûrs que leurs enfants sont dans des bonnes écoles quand ils arrivent ici, pourront trouver du travail. Vous avez ouvert le hub à Kalita et c'est très important. Puisqu'on a du travail en Israël, mais c'est difficile pour un nouvel immigrant de trouver sa place. Il faut encore, sur tous les fronts qu'on connaît, il y a encore du travail au niveau communautaire à faire et puis au niveau du logement, de l'accès au logement qui doit être réduit. Tout ça, ça peut se faire, par exemple, en habitant, on a une masse critique de juifs français qui vont venir habiter à Nétivote ou à Maalot ou à Jkelon, dans des endroits où les prix des loyers et de l'appart de l'immobilier sont beaucoup moins chers. Et là, on pourra avoir la même chose qu'on a à Tel Aviv ou à Netania ou à Jérusalem, mais dans des endroits beaucoup moins chers. Et ça, il faut le mettre en place, comme font les ultra-orthodoxes, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut apprendre ce modèle-là, arriver à une masse critique, créer les institutions, et à ce moment-là, on pourra le faire. On n'a pas la force des ultra-orthodoxes, mais il y a quelque chose qui peut s'apprendre là-bas et des choses qui peuvent être appliquées, en tout cas. Eh bien, Dov Maïmon, merci de nous avoir dressé en si peu de temps un bilan, on va dire, général de ce qui s'est passé dans le monde juif au cours de l'année braïque écoulée. On vous souhaite, on profite de cette occasion pour vous souhaiter Shana Tova et pour que vous espérez que vous continuez à nous... Que cette année soit encore meilleure. Voilà, c'est ça. Et que vraiment, j'espère vous tenir très au coup. Très, très bientôt, j'espère, de bonnes, bonnes nouvelles qui sont en train d'essayer de se faire, ce qu'on est en train de signer avec différents ministères et qui aideront justement la LIA, justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dov Maïmon. Je rappelle, chercheur au GPPI, l'Institut de développement du peuple juif qui est lié donc à l'agent juif. C'est la fin de cette heure d'actualité sur StudioQualita.com. Il est 9h03. Eliana Gurfinkel, vous êtes revenue dans notre studio pour nous présenter les émissions de Cathy Choukroon qui vont suivre. Exactement. Alors, on va commencer avec Tzal Connection. Cathy Choukroon recevra Raphaël Madar ensemble. Ils parleront des différents parcours à partir du Tzav Richon, de cette invitation à joindre l'armée. Ensuite, on aura un Israël Comment ça marche avec Pierre Lursa sur la formation pour comptabilité. Puis, on aura une alias story avec Yosef Dover et on terminera avec les grandes figures Yitzhak Herzog. Voilà, ce sera pour aujourd'hui sur StudioQualita avec Cathy Choukroon. Voilà, c'est la fin de cette heure d'actualité sur StudioQualita.com. On vous souhaite de passer une agréable journée. Chavo à Tov. On se retrouve demain matin pour une nouvelle heure d'actualité. C'était Daniel Haïk en direct de Jérusalem pour StudioQualita.com. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501